Musique Et bien alors pourquoi j'ai écrit ce livre ? Tout simplement parce que je voulais parler des petites ambitions de notre époque. Nous vivons une époque un peu bizarre où quand on a 20, 25 ans, on nous dit soit soyez opportunistes, changez de métier sans arrêt, soyez prêts à des sacrifices, avoir un jeu de jambes, ou alors il faut être auto-entrepreneur, c'est-à-dire le système D en fait, qui s'appelle différemment maintenant, on dit l'auto-entrepreneuriat. Et finalement je trouve ces ambitions assez petites, donc je voulais en parler et voir où mes personnages pourraient aller avec ces petites ambitions, est-ce qu'ils pourraient par exemple avec des petites ambitions dériver à des plus grandes ambitions ou pas ? Et par ailleurs j'ai un deuxième volet dans ce livre qui concerne l'ancêtre de mon personnage principal, qui lui est un homme du néolithique, au sens propre du néolithique. Il habite vers moins 8 000, moins 10 000 avant Jésus-Christ et lui ses préoccupations c'est, dois-je continuer la chasse ou faut-il suivre ma tribu qui veut se sédentariser ? Et en m'imposant ce travail éreintant des champs et de l'élevage en échange de ma liberté. Voilà donc des ambitions grandes pour certains, petites pour d'autres. Il y a une troisième ambition qui apparaît dans ce livre, c'est l'ambition de l'écrivain. Est-ce qu'on construit son livre ou son oeuvre par petites briques qu'on assemble patiemment ? Ou bien est-ce qu'on mise tout sur des sujets bizarres mais qui nous parlent pour relancer de la machine créative ? Voilà, c'est les trois ambitions qui se croisent en un seul livre. Alors Manos qui est une ville très agréable, d'abord il fait beau, c'est très bien. Et puis le festival est toujours très sympathique, c'est la deuxième fois qu'on m'invite. Là aujourd'hui j'ai eu la chance d'être lu par des amateurs de lecture à voix haute, ce qui est très rassurant pour un écrivain. On voit si les phrases fonctionnent, si les dialogues fonctionnent. Voilà donc c'est un pur plaisir. S'il fallait prendre un écrivain, je prendrais Homer évidemment, mais sauf que je pense qu'il ne devait pas savoir écrire. Donc on verra ce que ça donnera. Mais Homer c'est pas vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada